Et salut à toutes et à tous c'est Kabuto de la chaîne Paramabar, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve sur Total War Warhammer pour la présentation de nouvelles unités chez les guerriers du chaos Donc du coup c'est parti, là vous pouvez voir un nouveau géant qui est assez magnifique du chaos, plein de mutations partout Et ça va être le sujet de cette vidéo, alors on va commencer basiquement par l'infanterie Et par les plus gentils on va dire entre guillemets, alors en plus on s'est fait une petite bataille scénarisée ça va être bien sympa Alors pour commencer par les plus basiques, donc on a des nouveaux guerriers nains du chaos Donc là le skin, le seul changement qu'il y a eu c'est qu'ils sont un peu plus costauds en termes de stats C'est à dire qu'ils ont la défense contre toutes les charges, mais ils ont aussi des petites haches enflammées Donc pourquoi pas, ça c'est pas du tout lore friendly j'allais dire Ensuite on a des unités de guerriers maraudeurs en full armor, franchement ça y est ils sont magnifiques Donc du coup en termes de stats, eux ils ont des résistances aux projectiles, ils encouragent les autres unités Ça c'est à noter, c'est toujours sympa, ils peuvent se cacher dans les forêts et ils sont en armure et bouclier Voilà ça en fait des unités assez sympathiques, il n'y a que 16 guerriers dans chaque unité Donc bon, à voir en termes de combat ce que ça donne Et je disais que j'avais un peu scénarisé la bataille parce que vous avez vu que j'ai un peu réparti mes unités sur la map Histoire que pour une fois ça ne fasse pas un gros pâté et qu'on voyait bien un petit peu comment chaque unité combat Alors ensuite on a une unité un peu particulière ici, une nouvelle unité d'artillerie chez les guerriers du chaos C'est un peu particulier parce qu'en termes de figurines, chez les guerriers du chaos on n'a pas énormément d'artillerie Mis à part le canon apocalypse, il n'y a pas grand chose Donc là on a des canons de peste, plagues, peste Donc du coup c'est des canons qui font des attaques empoisonnées, c'est assez sympa Donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne, si ça fait des espèces d'AOE de peste ou quoi Ils disent que ça a une bonne portée et que les projectiles performent les armures Forcément si on balance des projectiles qui contiennent de la peste ça risque de faire mal Alors ensuite qu'est-ce qu'on a ? Là on passe à de l'infanterie un peu plus costaud Alors on a des élus du chaos qui sont des maîtres un peu des épées J'aime beaucoup le skin notamment les casques comme ça qui vont vers l'arrière Ça fait un petit peu... non, 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 je ne me prendrai pas de flèche dans le cou par derrière, pas du tout Donc du coup eux ils sont en armure et perce-armure, ils sont anti-infanterie Donc on sent un petit peu les bourrins, ça sent l'unité qui va faire mal Très très joli en tout cas esthétiquement parlant Alors si on continue ensuite Ah et ceux-là ils sont magnifiques aussi Donc on a encore des gros élus avec des halbards cette fois-ci Donc eux ils sont en armure, perce-armure, anti-large, ça c'est à noter Et défense contre les charges d'unités larges Donc je ne sais même plus si en face j'ai mis des unités larges mais bref C'est intéressant, bonne unité de soutien Ensuite je passe celui-là, on le garde pour tout à l'heure Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc là on a la version élite de l'unité qu'on a vu tout à l'heure, les maîtres des épées Très sympa même si je préfère le casque qu'ils avaient avant Donc voilà en armure, perce-armure, anti-infanterie, meilleur en termes de stats Et on en a 80 par unité Alors, on avance, on avance, on essaie de fermer les yeux sur ce que je ne présente pas encore Là on a une unité, bon pareil c'est un lore-friendly à balle Donc c'est des espèces de cultistes avec des longs fusils humains On dirait un peu les longs fusils du Auckland Et en fait c'est des mecs qui appartiennent à Nurgle Donc même par rapport à tout à l'heure, le dieu de la pestilence etc Donc ce sont des cultistes qui vont faire des attaques empoisonnées à distance Ils sont anti-infanterie donc je pense que ça va faire mal Ça c'est un truc qui n'existe pas en termes de figurines Mais bon pourquoi pas, je me suis dit ça va être sympa de tester Et ils sont combattants mais en combattant en mêlée descente Donc pourquoi pas, ça peut être sympa si jamais ils arrivent au corps à corps Ensuite, et ça c'est une nouveauté assez sympa Parce que vu qu'on a eu avec le nouveau DLC, le dernier, des balistes chez les nains On a aussi des balistes chez les nains du KO Donc pourquoi pas, il y a même écrit que c'est assiégeur Donc c'est de la balle Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là je me suis mis une nouvelle unité de cultistes du KO Qui sont bien sympas avec leur petit crâne dans le dos Très sympa, ils sont indémoralisables un peu comme les flagellants dans l'Empire Donc ils causent de nombreux dégâts, ils sont sujets à la frénésie Ça c'est sympa, et ils sont remplaçables Donc bon, s'ils meurent, personne ne pleurera Ils encouragent des unités à côté, donc pourquoi pas Et derrière, alors ça c'est une unité assez sympa que j'aime bien Les affligés de Nurk, je ne sais pas si on peut traduire comme ça Qui ressemble en fait sur le modèle des zombies, mais avec de la peste Donc ils ont régénération et attaque empoisonnée, ça c'est ultra sympa Et ça, ça fait des grosses unités qui peuvent temporiser l'ennemi Et vraiment l'encercler Mais bon, ça doit être l'unité la plus faible en termes de puissance au corps à corps Que possède l'armée du KO désormais Et donc voilà, on verra bien un petit peu Ça peut être sympa pour servir d'écran au tir ou quelque chose comme ça Voilà, on verra bien Ensuite, donc là on passe à des unités plus sympathiques On a des trolls qui sont voués à Nurgle Et ça c'est ouf, ou Nurgle selon les prononciations Sauf que pour une fois, on a des grosses unités Et là il y en a 40 dans chacune Donc on voit que pour le coup ce ne sont pas des trolls Mais des portepestes comme l'existe en fait en figurine Les portepestes qui sont les démons qui sont voués à Nurgle Donc ils ont des attaques empoisonnées On voit qu'ici il y a écrit démon Donc en gros ça fonctionne comme les, je l'avais expliqué il me semble dans une vidéo à un moment donné Comme les morts vivants, s'ils perdent un combat En gros les blessures excédentaires vont faire que le tissu de la réalité se déchire Et ils vont avoir du mal à rester dans cette réalité Donc ils vont disparaître tout simplement Mais dans le jeu, c'est des trolls et ça c'est très très cool Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Alors on n'a pas vu le nouveau géant Qui est oufissime là le modo franchement Presque je te baisse les pieds Il est magnifique, la tête, les tentacules, les griffes, l'âge qui fait 6 mètres de long Bref, tout est là Provoque la terreur, frénésie, la balle, anti-infanterie, perceur mur Tout ce qu'il faut pour faire un bon géant et assiégeur Bon, voilà, j'ai hâte de voir les trous qu'il va faire dans l'armée ennemie Que sont le pauvre empire Alors si on passe un petit peu aux généraux Et notamment aux héros Alors là on en a un qui est magnifique Alors bon, en termes de modèle, c'est sûr qu'il n'y a pas un nouveau modèle C'est toujours un modèle d'homme bête avec les ailes Comme on avait vu auparavant Donc c'est Belacor, le Dark Master Ça c'est un démon qui est assez magnifique dans l'histoire des guerriers du chaos Notamment des démons du chaos Son histoire est liée à celle d'Archaon Grand seigneur de la fin des temps Je l'expliquerai sûrement dans l'histoire d'Archaon Quand je serai le seigneur de guerre Et en fait, en gros, Belacor, c'est celui Il me semble qu'il a été chargé de l'aider dans sa quête Pour choper ses différents artefacts qui font sa grandeur Comme l'épée latieuse des rois Le homme de domination, etc Sauf que Belacor, lui, n'était pas tellement d'accord Avec le fait qu'Archaon, il arrive aussi haut dans la hiérarchie Bref, on en parlera une autre fois Lui, ici, pour l'instant, il est Perce Armure Expert en mêlée et Saint d'armure C'est-à-dire que vous pouvez dire adieu à votre boîte de conserve Il peut se cacher, il encourage, il provoque la peur, asségeur Bref, j'ai trop hâte de voir ce démon au corps à corps Alors, il y en a un que j'ai oublié Il y en a un que j'ai oublié parce qu'il doit être caché par là Voilà, il est là Je me suis rajouté un petit sorcier pour une fois Donc, c'est un héros C'est un maître du culte, en gros Et il a plein de spells Assez sympa Ça, on le verra juste après Mais il n'est pas extrêmement puissant Le petit truc qu'on peut noter C'est qu'on dirait qu'il tient un bâton par rapport au dieu de Silch Donc, dieu de toute magie Et mutateur et changeur Et donc, mon général, voilà Pour finir Comme ça, on a un petit peu les 4 puissances du chaos Des 4 dieux On a un buveur de sang qui sera mon général Donc, lui, issu de cornes Dieu du massacre, du meurtre, etc Donc, du coup, il est en armure Perce Armure, cause de nombreux dégâts C'est un démon Et là, vous pouvez voir la tripotée De bonus qu'il a Siégeur Résistance un peu à tout Provoque la terreur Immunité vigueur Immunité psychologie Reverse puissant Bref Lui, vous ne voulez surtout pas le croiser en combat Donc, je vais commencer tout ça Et on se voit au moment où Les projectiles atteignent les rangs ennemis C'est parti Alors, du coup, c'est parti On voit qu'on a nos premiers projectiles de peste qui arrivent Et les pauvres mercenaires Que sont la compagnie de Léopold Commence déjà à en prendre plein 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 la tronche Donc là, pour parler un petit peu de l'armée que j'ai choisi de vous présenter En face, on a Des mecs de l'Empire Beaucoup d'unités assez basiques Entremêlées De mercenaires Comme La compagnie maudite qu'on a pu voir Les Les gardes républicains de Rico Voilà Léopold Tout ça Ça c'est quoi ? Des dragons Ok Donc On a un peu de tout Là on voit que On a une unité qui a vraiment commencé à prendre cher Avec Les projectiles de peste Je pense qu'ils ne vont pas durer longtemps Et on a toute cette armée qui nous arrive dessus Alors que je regarde En faisant espace en fait On peut regarder déjà Notre zone de tir Avec Les balistes etc Et on voit déjà que Les dragons Pris cher Empalés Par les projectiles des balistes Des nains du chaos Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va les laisser s'approcher Tranquillou tranquillette Pendant qu'ils s'approchent Et on va mettre le jeu au ralenti Il y a une unité que j'ai peut-être passé Qui sont les chaos baphomet Donc je ne sais pas très bien comment on peut Traduire ça Mais Ce sont des espèces d'hommes bêtes magnifiques Avec des ailes Comme on a vu un petit peu sur les modèles précédents Ça ça forme des petites unités de 12 gars Et ils sont juste magnifiques Ils sont perçants mur anti-large Pas de pénalité en forêt Ils provoquent la peur Et ils font des dégâts en perforation d'armure Bref c'est de la balle atomique Donc là on va se remettre la vitesse basique Et on va faire Charger ces bousins En face Ça va être assez magnifique Et notre géant Alors c'est dommage Que le géant aille dans les lanciers On va plutôt préférer leur envoyer ça Et on va voir un petit peu comment se débrouillent Ces unités là Donc on peut voir Que les humains ont commencé à exploser Là on a le géant qui arrive Et comme d'habitude Ça fait extrêmement mal Il y a du sang partout Alors Maintenant si on regarde On a Les dragons ennemis Qui viennent De me charger Je vais pouvoir Leur envoyer Mes pseudo zombies On va envoyer encore Nos autres pseudo zombies Devant pour former un joli écran Et là on peut voir un petit peu Ce que donnent les Les tirs Chez les Chez nos soldats Et on va les passer au corps à corps Parce que pour le coup Faut pas rigoler Ils ont dit qu'ils étaient combattants De mêlée des sangs Donc on va pas rigoler avec ça Voilà Là c'est très très bien Et on va envoyer nos portes peste En plein coeur du combat Ce qu'on peut faire C'est invoquer Un petit soleil noir Histoire de se faire plaisir En plein rang des humains Ouais Ça c'est génial On a leur pauvre général Qui s'est déjà fait dessouder A coup de baliste Oh d'ailleurs On en voit Une qui est partie C'est assez dingue de se dire Qu'on a quasiment déjà défait L'armée adverse Donc là Nos baphomets font extrêmement mal Mais ils prennent cher Parce qu'il y a des lancers en face Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va leur apporter Un peu d'aide Avec nos albardiers Et on a Belacor Qui se ramène Ici j'ai pas trop peur Ici j'ai pas tellement peur Parce que du coup Les porte-pesses vont faire leur job Moi j'ai juste envie de voir L'attaque que va porter Belacor au sein Des unités humaines Aïe Il a l'air de faire extrêmement mal Belacor C'est pas un tendre Dans l'histoire de Warhammer C'est un démon qui a des Des millions d'années Si je dis pas Des centaines de milliers Et on va faire charger Nos jolis albardiers Comme quoi j'avais pas besoin De garder toute mon armée En un seul En un seul morceau Là les pauvres humains Fuient déjà Et on voit que C'est ici Que va se jouer La plus grosse partie De la bataille On a une unité De Chaos Baphomet Qui Qui ont arrêté De faire les malins Ouf Et le géant Qui saute Ça c'est assez ouf On va faire intervenir Le buveur de sang Parce qu'après tout Korn réclame Son lot de crânes Il faut garder ça A l'esprit C'est important Quand on joue Dans le chaos Donc là j'ai l'impression Que Le mur de métal Et de chair A commencé A faire son office Les humains Ont juste Explosé Et même Des bonnes unités Comme la La compagnie maudite A A juste explosé Aïe 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 On va voir un peu Ce que fait Le buveur de sang Mais il me semble Que c'est déjà La fin De cette Rapide bataille Il faut dire que Personne ne peut Vaincre le chaos Comme on le verra Un peu dans la fin Des temps Tout le monde Est en PLS Quand le chaos arrive Et donc voilà C'est la fin De cette bataille J'espère que ça Vous a plu On se retrouvera Bientôt dans De prochaines vidéos Que ce soit Sur des jeux Par rapport A Warhammer Ou que ce soit Sur les let's play Qu'on avait commencé Sur la chaîne Voilà on va essayer De régulariser un petit peu Le nombre de sorties De vidéos par semaine Voilà on va essayer D'avoir un rythme Un peu plus régulier Donc voilà Je vous dis à très bientôt J'espère que ça vous plaît Toujours autant N'hésitez pas à partager A liker dans tous les sens On se dit à très bientôt Ciao ciao Au revoir